Comment tu peux gagner une année de salaire ou le salaire de ton patron avec une seule opération immobilière ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres d'une opération immobilière qui s'est très mal passée il y a de cela quelques années et qui m'a pourtant rapporté plusieurs années de salaire en quelques années. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es là aujourd'hui pour voir comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent, pour voir comment te bâtir un patrimoine, je reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'assure, je te fais la promesse que cette vidéo va te permettre de voir les choses autrement et qu'il est possible de gagner en immobilier pratiquement tout le temps. Pour ne pas dire tout le temps, mais pratiquement tout le temps, il est possible pour toi de gagner en immobilier. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, je vais te montrer comment une opération immobilière que j'ai faite a très mal tourné mais m'a pourtant rapporté énormément de revenus. Donc, je vais te raconter la petite histoire. Il y a de cela quelques années, en 2019, j'ai acheté une propriété non loin du métro P9 à Montréal, à 5 minutes. Et comment est-ce que j'ai trouvé cette propriété ? C'est marrant parce qu'elle se reconnaîtra sur moi. J'avais une de mes participants qui s'appelle Magda et j'étais assis ici en coaching avec elle. Et je lui apprenais du coup, à l'époque où je faisais des coachings en 1 à 1, maintenant j'en fais plus, je fais des coachings de groupe parce que c'est beaucoup plus efficace et ça sert plus de personnes. Donc, j'étais en coaching 1 à 1 avec elle et on analysait des propriétés. On analysait des propriétés, je lui apprenais comment analyser un immeuble et comment analyser un condo. Et lorsqu'on analysait le condo, je suis tombé sur ce condo-là que j'ai acheté. Je te partagerais peut-être quelques photos si j'en retrouve. Sur un condo qui était en vente, en reprise de finance, c'est-à-dire c'était un vendeur qui s'était vu saisir son bien immobilier faute de paiement. Donc, j'analyse le bien et moi j'ai une technique pour regarder 3 chiffres qui me permettent de savoir si le bien est rentable ou pas. Et je dis à Magda, ça tombe bien, voilà un cas d'école. On va appeler le courtier de cette propriété et on va voir si la propriété est disponible. Donc, j'appelle le courtier, il me dit, ça tombe bien la propriété est en vente. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai fait, écoute, cas d'école, oui bien sûr ça m'intéresse. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai partagé le bien à mes participants pour leur dire, guys, il y a une propriété intéressante, ok, c'est un condo 4,5, quasiment 1000 pieds mètres carrés, demi sous sol, propre, quasiment neuf, belle bâtisse, allez-y. Personne ne réagit, j'ai fait, ok, j'y vais. Alors, je me présente là-bas avec mon chéquier et il y avait 6 autres vendeurs, ok. Chacun fait une offre et moi j'ai fait la même offre, le prix c'était 190 000 dollars. J'ai fait une offre à 190 000 dollars et j'ai mis 20% de mise de fonds, c'est-à-dire 38 000 dollars. J'achète le bien, ok, dans la foulée, je mets le bien en location. Maintenant, lors de l'achat du bien, j'avais une première chose à payer, c'était les frais impayés de l'ancien propriétaire qui était de l'ordre de 4 500 dollars, ok. Donc, j'achète le bien à 190 000 dollars, ok, et je paye à peu près 4 500 dollars de frais en plus, plus environ 2 000 dollars de taxes de bienvenue, ok. Donc, on est rendu à 6 500 dollars de déboursé pour acheter ce bien. En juillet, je mets ce bien en location et malheureusement, je ne trouve pas de locataire. Et là, je tombe sur un locataire, un candidat à la location qui est originaire du même pays que moi, ok, et qui avait du mal à trouver du logement. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que lorsque tu es jeune, noir, immigrant, sans travail, étudiant, tu arrives après juillet, c'est un peu plus compliqué de trouver du logement. Donc, moi, j'ai cru en lui parce que je me suis un peu reconnu en lui, en me mettant à sa place, en me disant, ok, cette personne-là, je vois d'où elle vient, je suis passé par là, donc je vais lui offrir mon logement. Donc, je lui offre mon logement, tout se passe bien. Il paie le logement, très bon cash flow, je génère à peu près 600$ de cash flow par mois avec cette propriété-là. J'avais un logement à 1400$, je génère à peu près 600$ de cash flow mensuel avec cette propriété-là. Donc, la première année passe, au bout de la deuxième année, les problèmes commencent. Pourquoi ? Parce que le locataire a commencé à consommer des substances un peu bizarres, il commençait un peu à faire la fête et tout, et tout, et tout. Et du coup, j'ai eu le syndic qui a commencé à se plaindre. Donc, je te fais une histoire pour te raconter ça en détail par la suite, parce que là, on est vraiment là pour parler du chiffre. Donc, histoire courte, le locataire fait des problèmes, j'ai le syndic qui se retourne contre moi et qui me demande d'expulser le locataire. Donc, moi, je fais les démarches auprès du tribunal, ok ? Je fais les démarches auprès du tribunal et je soumets un dossier pour expulser le locataire. Donc, entre-temps, il y a pas mal d'embrouilles, etc. Je me retrouve à faire des travaux de l'ordre de 13800$. Donc là, je suis rendu à 2000$, 4500$, plus 13800$ de travaux. J'ai dû changer le plancher, refaire un peu la salle de bain, etc. 13800$ de travaux. Les mois passent, le locataire doit sortir, il ne sort pas. Je me retrouve, du coup, à devoir rendre des comptes au syndic qui se retourne contre moi et qui me demande de payer 100$ par jour que le locataire est resté en plus de la date de sortie. Il est resté entre le mois de juillet et jusqu'à début août. Ils m'ont demandé 3300$ à payer, plus de refaire les travaux que j'avais déjà fait. Donc, on arrive à une enveloppe à peu près de 28000$ que le syndic me demande. Là, je commence à en avoir marge. Je me dis, écoute, Florian, ce logement te prend du temps. Mets-le en vente, tu vois. Et franchement, ce logement, ça me fait mal. Pourquoi ? Parce que c'est un logement très bien situé que je prévoyais même pour mes enfants plus tard pour les études parce qu'il est situé à côté du métro. Je me suis dit, écoute, tu auras les moyens d'acheter un autre logement encore mieux plus tard pour tes enfants. Écoute, ce logement te prend la tête. Vends-le. Je le mets en vente. Et c'est pour te dire que malgré tout ce que j'ai eu à payer, tout ce que le syndic m'a demandé, y compris les frais d'avocat de 5000$ que j'ai payé, plus la retenue de 28000$ pour les travaux que j'avais déjà fait que le syndic m'a demandé en plus, plus les frais de commission de mon courtier d'à peu près 15000$ pour vendre la propriété, plus une retenue de 17400$ que j'ai eu par la suite pour soi-disant des portes et fenêtres qui ne me concernent même pas parce que les portes et fenêtres allaient être remplacées après que je sois propriétaire. C'est pour te dire que le syndic s'est vraiment retourné contre moi, mais je t'expliquerai vraiment. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'explique cette histoire pour que tu comprennes pourquoi j'ai eu à payer autant sur cette propriété. Si je fais le calcul, la propriété, je l'ai achetée à 190000$. A ça, tu rajoutes 4500$ de frais que j'ai payé pour l'ancien propriétaire. Donc, on est à 4500$ plus 2000$ taxe de bienvenue. Donc, on est rendu à 6500$, plus 13000$ de travaux que j'ai eu à faire pendant la détention du bien, plus 28000$ de pénalité et de travaux illégitimes, plus 17400$. 2400$ de travaux de portes et fenêtres qui ne me concernaient pas. Donc, là, je me suis même fait avoir entre guillemets par là. Si je fais le calcul, en soi, ça m'a coûté 64900$. A ça, je rajoute les frais d'avocat que j'ai dû prendre pour me défendre auprès du syndic parce que le syndic s'est retourné contre moi. Et moi, pour ne pas perdre de temps, j'ai pris un avocat pour gérer le dossier à ma place parce que j'avais autre chose à faire. Donc, les frais d'avocat m'ont coûté à peu près 5000$. La propriété, je l'ai vendue à 330 000$. Et à ça, tu enlèves tous les frais que j'ai été partagés, plus la commission du courtier. On est rendu à 4500$ de frais pour l'ancien vendeur. 2000$ de taxes de bienvenue. 13000$ de travaux. 17400$ pour l'appel à cotisation pour les portes et fenêtres. 28000$ pour les pénalités et travaux non légitimes. 5000$ de frais d'avocat. 15000$ de commission environ pour mon vendeur. Donc, on est rendu à 84 900$ de coût. Tu vois. Donc, si tu fais 330 000$, ok. 330 000$ moins 84 900$, ok. On est rendu à 245 100$, ok. À ça, on enlève l'argent que je devais à la banque. À peu près 142 000$ que je devais à la banque, ok. On se retrouve avec 103 000$ de plus-value, tu vois. 103 000$ de plus-value en une seule opération. Sachant que j'ai laissé des pumes dans cette opération-là. J'ai laissé beaucoup de pumes, tu vois. Ça m'a coûté vraiment énormément d'argent, tu vois. Donc, j'ai récupéré ma mise de fonds de 38 000$, tu vois. 38 000$. En fait, même le 38 000$ est inclus dans ça. Donc, j'ai fait une plus-value à peu près de 60 000$ malgré tout ce que j'ai eu. C'est pour te dire que même dans une situation difficile, il est possible pour toi de gagner un 6 chiffres avec un seul bien immobilier. Mais là, j'ai laissé des pumes sur cette opération. C'est-à-dire que ça m'a coûté vraiment énormément de temps et d'argent. Tout ça pour te dire quoi ? C'est pour te dire que même si les choses tournent mal en immobilier, entre guillemets, parce que ça peut arriver que tu achètes un condo et que tu te retrouves dans une situation comme celle-ci ou que tu te retrouves avec un locataire qui te prend la tête. Malgré une situation comme celle-ci, tu vois qu'avec le temps, j'ai quand même quasiment doublé mon argent de base, tu vois. J'ai mis 38 000$ d'apport pour acheter un bien immobilier à 190 000$, tu vois. Le bien immobilier, je le revends à 330 000$ malgré tout ce qu'on m'a pris au passage. Moins les frais d'avocat, etc., les taxes de ceci, de cela, les cotisations. Tu vois que j'ai récupéré quand même plus de 100 000$ de profit. Je vais te partager là ma capture d'écran et tu vas voir le dépôt que j'ai eu par la suite sur mon compte de banque. Donc tu vois, là j'ai un dépôt de 123 239$ du notaire après la vente du bien. Bon, entre-temps, je me suis fait plaisir pour me récompenser de tous les efforts que j'ai faits. Je me suis acheté une très belle montre pour un peu plus de 20 000$. Mais voilà, tu vois, je me suis laissé 100 000$ de profit après avoir tout payé. Et ça, ça m'a pris 3 ans, ok ? La propriété, je l'ai gardée pendant 3 ans, je l'ai revendue. En 3 ans, j'ai généré cette plus-value-là. Donc c'est pour te dire que malgré une situation compliquée, tu peux faire de l'argent en immobilier. Et ça, c'est plusieurs années de salaire. C'est plus que mon salaire annuel lorsque je travaillais dans un gros cabinet d'audit au centre-ville de Montréal. Ça, avec une seule opération immobilière qui s'est mal passée, regarde le résultat derrière. C'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire qu'à travers l'immobilier, tu peux générer du capital qui va te permettre de financer un autre bien immobilier, de financer des projets, de financer des études, de tes enfants et même de te mettre en sécurité, ok ? Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et dis-moi si tu veux que je te raconte plus en détail comment ça s'est passé avec cette propriété. Parce que je te jure que ça allait loin, ça allait vraiment loin. Ça pourrait même durer 30 minutes si je te raconte ça de A à Z. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Si tu veux aller plus loin, tu as le lien de notre prochain événement juste en dessous dans la description. Tu t'inscris, c'est gratuit et surtout tu partages cet événement à ton ami qui veut y assister avec toi. C'est Florent de Global Investisseur et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.